Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et aujourd'hui on attaque la dernière ligne droite de la saison. Les 7 derniers matchs, ou moins, de la saison, les finales NBA. Boston-Dallas, on va faire la preview de cette série. Boston rêve de son 18ème titre pour prendre seul la tête des équipes les plus titrées de la ligue, quand Dallas cherche à remporter son deuxième titre après les Mavs de Dirk Nowitzki en 2011. Kyrie contre Boston, Porzingis contre Dallas, Lucas, le Slovène, face à Tatum, l'Américain, tant de séries dans la série à analyser dans cet épisode. Alors quelle équipe sera la future championne NBA ? D'un côté, les Boston Celtics, ultra-favoris de l'Est. Ils ont facilement disposé dans un premier temps du Heat, sans Jimmy Butler, 4-1, puis des Cleveland Cavaliers, 4-1. Enfin, en finale de conférence, les Celtics ont battu Indiana 4-0, avec un immense Jalen Brown, MVP des finales de conférence. De l'autre côté, les Dallas Mavericks, vainqueurs d'une conférence ouest ultra-dense au terme d'un immense parcours. D'abord, ils ont sorti 4-2 des Clippers décevants, comme chaque année en play-off, mais ensuite, ils ont vaincu OKC, 4-2, puis les Wolves, 4-1, avec Luka Doncic, élu MVP des finales de conférence. Dans cette série, il y a un favori. Oui, c'est Boston. Mais en revanche, il y a clairement un contender capable de renverser le favori. En saison régulière, les deux matchs ont été remportés par Boston, mais est-ce que ça veut toujours dire quelque chose aujourd'hui, tant la dynamique des Texans est bonne ? Pourtant, ce que l'on a pu voir de ces playoffs côté Celtics, c'est une balade de santé. La Maison Verte n'a pas fait de détails dans ces playoffs, avec pas moins de 12 victoires pour seulement 2 défaites. Ils ont largement répondu à leur statut de favori, avec 7 victoires consécutives. Ils vont également récupérer Christoph Sporzingis, dont on reparlera. Bref, tout le monde sera présent. Côté Dallas, Luka sera listé pendant toute la série Probable, mais il sera là évidemment. Maxi Kleber et Derek Lively seront là, malgré les petits bobos de ces dernières semaines. Grosse tendance côté Mavs, mettre une intensité d'entrée de série et prendre directement l'un des deux premiers matchs. Ils l'ont fait à chaque série de ces playoffs. Et justement, côté Boston, ils avaient perdu le Game 2 à la maison face au Heat, puis face au Cavs, et avaient été lourdement secoués dans le Game 1 contre Indiana. Est-ce que Dallas va réussir à profiter donc de ce petit retard à l'allumage ? En tout cas, c'est ce que l'on va observer dès le premier match au TD Garden de Boston, cette nuit. Alors, quelles seront les clés de cette série ? Quel est, selon vous, le classement des meilleurs joueurs de cette série ? Pour le numéro 1, Luka et Tatum vont se batailler. Normal, ce sont les deux franchise players. Tatum, lui, voudra essuyer les critiques qu'il avait reçues en 2022 lors des finales contre Golden State. Andrew Wiggins l'avait énormément gêné en défense. Ce serait bien pour Dallas que PG Washington ou Derrick Jones Jr. s'en inspirent. Tatum avait terminé à 21 points par match, avec des pourcentages horribles. Le cauchemar ne doit pas ressurgir, il doit être au niveau du Slovène. Mais derrière, plutôt Jalen Brown ou Kyrie Irving ? Lequel sera le plus décisif dans cette série ? Je crois que Jalen, au vu de ses finales de conf, part avec un léger avantage. Mais si Kyrie arrive à outrepasser Brown et on sait tout ce qu'il en est capable, attention Boston ! Surtout dans le contexte, rappelons le passage raté de Kyrie à Boston ou encore son retour sous le maillot de Brooklyn où il s'était essuyé les pieds sur le logo des Celtics. Les fans vont lui réserver un accueil spécial. On a déjà vu passer les photos des t-shirts floqués Kyrie Sucks qui garniront le public. Connaissant les fans de Boston, l'accueil sera musclé. Et justement, Kyrie Irving voudra y répondre, dans une série qui pourra le ramener au titre, lui qui n'avait pas vécu de finale NBA depuis 2017. D'ailleurs, niveau expérience, il sera bien le seul à connaître les finales côté Dallas, pendant que le noyau dur de Boston retrouve un tel niveau qu'ils ont connu en 2022 face à Golden State. Drew Holiday, lui, est le seul côté Celtics à avoir déjà vécu un titre, c'était en 2021 avec Milwaukee. Le laiton Kristaps Porzingis, lui, sera bien de retour et c'est Alexandre qui va vous en parler. Ça fait maintenant un peu plus de 5 semaines que Kristaps Porzingis n'a pas joué au basket à cause d'une blessure au mollet droit. Néanmoins, il devrait tout de même être de la partie pour le premier match des finales NBA 2024. Mais sous quelle forme sera le pivot des Celtics ? Le laiton a rassuré le staff et a reçu le feu vert pour jouer contre les Mavericks lors du premier match de ce soir. Pour rappel, c'est lors du game 4 de la série du premier tour des playoffs face au Miami Heat que Kristaps Porzingis s'est blessé au mollet droit. Juste après sa blessure, on nous avait dit « quelques matchs ». Voilà ce qu'il était censé manquer. Sauf qu'à cette période de l'année, ces quelques matchs peuvent facilement se transformer en une fin de saison. Mais pas pour le pivot des Celtics qui devrait donc faire son retour ce soir. Arrivé lors des trades de l'intersaison, l'intérieur de 28 ans est rapidement devenu un joueur majeur de la franchise en apportant un impact certain des deux côtés du terrain. Sur les 57 matchs qu'il a joué, Kristaps Porzingis a un bilan de 75,4% de victoire. Avec un pourcentage de victoire aussi conséquent, on peut se demander si Kristaps Porzingis serait un atout pour les Celtics lors de ces finales NBA qui, je le rappelle, jouent sans leur pivot depuis le quatrième match des playoffs. Et bien justement, comment les Mavs vont gérer le retour de Kristaps Porzingis, ancien Dallas d'ailleurs, chez les Celtics et plus globalement les intérieurs décises ? Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on a là des intérieurs très fuyants en attaque, qui vont beaucoup shooter derrière la ligne. Comment Daniel Gafford et Derek Lively vont pouvoir gérer ça ? Donc ils sont des intérieurs qui jouent près du cercle et qui défendent aussi près de leur panier. Est-ce que Maxi Kleber va être réactivé dans cette série ? Lui qui avait moins de minutes depuis le début des playoffs, mais beaucoup plus capable de s'écarter. J'ai hâte justement de voir comment Jason Kidd va s'adapter à ce retour, mais dans le même temps, pour les Celtics en défense, attention aussi à comment priver Gafford et la vie de ballon, mais aussi de rebond offensif. T'as pas envie de voir les pivots des Mavs redonner à chaque fois une chance de marquer à Luka ou Kyrie dès qu'ils vont rater un shoot. C'est vraiment une match-up ultra intéressante et je vous conseille vivement d'observer le comportement des deux coachs avec leurs pivots. Oui, il y a de la star partout autour, mais ça peut aussi se jouer sur ce genre de match-up. Autre point important, la réussite offensive des roleplayers de Dallas. C'était l'une des grandes forces de l'équipe depuis le début des playoffs, avec notamment PG Washington, expert du shoot dans le corner. Seulement, pour lui, ça a été un peu moins bon dans la série face aux Wolves. Mais globalement, l'ensemble des roleplayers des Mavs devront être à droit pendant cette série. Kyrie et Luka seront ultra défendus par la paire d'Eric White-Drew Holiday. Si à côté, les shoots ne rentrent pas, la mission de Dallas sera compliquée. Je vais également surveiller l'apport offensif des remplaçants de Boston. Peyton Pritchard, Hallor Ford ou encore Sam Hauser devront être au niveau de l'événement. Surtout, Sam Hauser, normalement sniper du banc des Celtics, mais qui a du mal à trouver la mire sur ses playoffs. Joe Mazzula, le coach des Celtics, devra également se montrer irréprochable sur son coaching lors de ses finales, notamment lors des fins de match. Jason Kidd a fait les bons ajustements depuis le début des playoffs. Si Mazzula a vu ses Celtics largement marcher sur la confeste, ça ne devrait pas être le cas lors de ses finales. De ce fait, je veux le voir s'ajuster aux problèmes que vont lui causer les Mavs. Je veux le voir réagir sur les fins de match, pour envoyer le bon joueur, avec le bon système. Bref, il doit montrer qu'il est au niveau de Jason Kidd sur la match-up des coachs. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Dallas ou plutôt Boston ? Si je dois me risquer un pronostic, je vais dire Dallas. Parce qu'ils ont montré dans l'adversité dans ses playoffs qu'ils étaient capables de se sublimer. Et puis, je ne les voyais pas passer à chaque tour de playoffs, et ils m'ont fait mentir à chaque fois. Alors cette fois, je vais partir sur les Mavs. Mais Boston me paraît tellement fort que ce serait un séisme de les voir encore une fois échouer en finale. Alors dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Qui voyez-vous champion NBA ? Likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada